En fait, ça a été une évidence et très vite je me suis rendu compte que la stasie, donc la police secrète en ancienne RDA, s'était inspirée de la psychiatrie pour casser ses adversaires. Donc il me semblait évident de montrer le résultat final de l'impact de la stasie sur ses citoyens. Ils ont sorti des manuels, ça se voit très bien que c'est vraiment de la psychiatrie inversée qui a pour but de détruire la psyché des adversaires. Donc quelque chose de très évident là-dedans. Et aussi j'ai pu lire des témoignages de patientes d'ancienne RDA qui justement parlaient de ça et qui malheureusement n'ont pas été pour la plupart libérées à la fin du régime après la chute du mur et donc ils se sont retrouvés longtemps encore en psychiatrie, pour certaines jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était aussi un choix que j'ai dû faire à un moment. J'avais pensé peut-être un peu ouvrir le film, enfin le terminer sur une ouverture du pays et de la psychiatrie, mais ça aurait été mentir pour la plupart des cas parce qu'en fait, effectivement, il y a cet enfermement dans un pays enfermé qui s'ouvre pour les uns, mais pas pour tout le monde malheureusement. Donc il y avait cette pensée-là à la fin. Well, it was an obvious choice for me because the stasi, the secret police from East Germany, was inspired by psychiatry. It was reverse psychiatry to break their enemies. And I wanted to show the impact of the stasi back then on citizens to manipulate and break people. And I read testimonies of former patients and not all of them were freed in the end. Some stayed in psychiatric wards for a long time and some of them until today. J'ai l'impression que vous utilisez du feutre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique de l'animation, de vos choix graphiques et peut-être de vos influences aussi? Oui, donc le film a été réalisé au feutre, effectivement. Ça me paraissait assez, déjà c'est quelque chose, un outil que j'utilise beaucoup. Et le côté populaire qui peut être utilisé par tout le monde me plaisait bien parce que j'avais l'impression que ça dégage quelque chose de naïf qui répond bien aussi à l'idéologie peut-être du régime. Quelque chose d'un peu manichéen, très coloré. Là j'avais envie de montrer une RDA assez colorée, ce qu'on voit assez rarement. Mais justement à travers les parades, la couleur rouge très présente, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là un peu fantasmé du régime, de ce que ça devrait donner. Et à côté de ça aussi, les endroits plus sombres qui sont peut-être un peu les refuges, qui sont le moment du concert, plus punk, pour jouer un peu avec le moment, que le coloré ne soit pas forcément synonyme de liberté, mais plutôt d'enfermement. Et qu'au contraire, dans l'église, encore une fois, ça répond à ton film un peu, l'église soit un... C'est l'inverse plutôt, mais l'église est un peu un espace d'expression, ce qui était vraiment le cas en ancienne RDA. Il y avait une étrange alliance entre les punks et les prêtres protestants qui se sont battus contre le régime, ce qui est assez... Ce qui paraît complètement inventé, si on le raconte comme ça. Well, yes, I drew with a felt-tipped pen, which to me was a mainstream way, something like everyone could draw with, and it gives the film a naive element, which resonates with also the black and white part of the regime. I wanted to add color for the fantasy of the regime, and then for the darker places, the concert place, have a more punk element into it. I wanted to maybe convey with color that it's not associated always with freedom, but also with imprisonment. And the church is a space for self-expression. There was this weird alliance at the time between punks and protestants priests, which sounds crazy, but it was true. Faris, comment avez-vous travaillé à construire cette atmosphère de sommeil, de rêve éveillé, tout au long de l'écriture et jusqu'au tournage? How did you build this atmosphere of almost sleepwalking, or being asleep but awake at the same time throughout your film? Hmm. Yeah, tough question. I mean, it was important for us that, I mean, we talked about time a lot and how we're not in a specific time period, and we also talked about how the characters interact with the space and how they melt into it almost and how the whole thing should feel like a fever dream. And so I don't know if it was a conscious decision at any point, but it felt like we were also sleepwalking through the process, if that makes any sense. Alors, on a beaucoup parlé du temps, on ne voulait pas ancrer le film dans une période en particulier, et on a beaucoup travaillé sur la façon dont les personnages se fondent petit à petit dans l'espace, effectivement comme un rêve un peu fiévreux, un délire, et finalement, nous aussi, ça paraît fou de dire ça, mais que nous aussi, finalement, on était un peu des somnambules dans le processus de ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler du lieu dans lequel le film se déroule et aussi du choix des décors assez impressionnants ? Can you tell us about where the film was shot and the choice of your locations, which is pretty impressive ? Thank you. We shot between Germany and Jordan, and in Jordan, we shot in different places, and we sort of created this fictional town that was, I hope it worked, but to us, felt suspended in time and space. Eh bien, on a tourné entre l'Allemagne et la Jordanie, et en Jordanie, on a créé une sorte de ville fictive, et j'espère que ça fonctionne, mais pour qu'elle soit comme suspendue dans le temps et l'espace. Mariam, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le titre, Masdel, et nous dire quelle part autobiographique comporte le film ? Can you tell us about the title of the film and to what extent this film is autobiographical for you ? Thank you so much. Just briefly, I want to say a few words of thanks that I was too stressed in the introduction to say. I really want to thank Daniela Shiri, I really hope I pronounce her surname right, for all her emotional support in the last year, which arguably you need more than money in this cruel industry, but I'm really grateful for her support, but also the composer who really kindly allowed me to use her incredible music in this piece, and the girls who, my friends who allowed me to be in this film anonymously, I would not have been able to make this film without them. And just to say a few words, it's really not possible to translate directly what Masdel means in English, but basically it means the person who commits drunken passion, and for me it really kind of encapsulates this failure of a system that has for decades tried to control women's bodies and erase queer bodies, and of course failing. But yeah, I mean the arrest happened when I was, yes, it's autobiographical, it happened when I was 14, but arrests of these kind happened so often, my mother was really tired of collecting me from police stations all the time. And the reason that this particular event, what happened with Ali, really stayed with me was because it was the first time that I quite physically had to encounter what I have been learning for years in school and at home about why my body didn't belong to me. And so that, the story kind of really stayed with me, but the story is, the story itself I wrote four years ago is part of a kind of short stories that I submitted as part of my PhD a while ago. But yeah, I'm probably diverting here, I'm going to shut up. I also can rant like Ali quite a bit, so you have to stop me. So what is the meaning in English again? A person who... who commits drunken passion. OK. Alors, donc d'abord, je tiens à remercier quelques personnes, Daniela, pour son soutien. Je tiens aussi à remercier ma compositrice et les amis qui m'ont permis d'être dans ce film de façon anonyme. Donc, Masdel ne se traduit pas vraiment littéralement, mais c'est une personne qui, j'espère ne pas faire d'erreur, qui commet un crime passionnel. Commits a passion crime? Drunken passion. D'accord. Une passion dévorante, ivre. Et donc, c'est pour montrer l'échec d'un système et le fait qu'on contrôle le corps des femmes. Donc oui, c'est autobiographique, c'est une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 14 ans. Mais c'est quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent. Moi, dans mon adolescence, ma mère en avait marre d'aller me chercher tout le temps à la police. Et cette histoire avec Ali m'a spécialement marquée parce que ça a été la première fois que j'ai vraiment expérimenté physiquement ce qu'on m'avait appris depuis toujours et que, en fait, mon corps ne m'appartenait pas. C'est donc un film que j'ai écrit il y a à peu près 4 ans et qui faisait partie de mon doctorat. On me fait signe qu'on est obligé d'interrompre la discussion. On n'a plus le temps. Je suis désolée. Donc, peut-être si vous avez des questions, vous pouvez trouver les réalisateurs. Merci.